Salut, c'est Citadin, j'espère que vous allez bien et on va voir quels sont les meilleurs paramètres sur base de ce que moi je fais pour avoir un gros confort de jeu sur Black Ops 6. C'est parti, on commence avec la sensibilité. Tu te rends dans tes options, tu vas sur manette et modifier la config des touches c'est par défaut, par défaut. Pour checker la sensibilité, normalement elle a été importée de MW3 et de Warzone. Moi je joue en 7-5, comme ça au niveau de ma visée verticale, je bouge un petit peu moins du haut vers le bas. Les autres peuvent être 100, 100, 100, 100. Au niveau des vibrations manette, on va désactiver ça car on n'en a pas besoin. Les effets gâchette, je désactive aussi et on va parler des zones mortes. Personnellement, vous pouvez tester. On a un petit test ici, vous pouvez voir un peu si vous avez du drift ou pas et régler en conséquence. Pour ma part, moi au niveau du joystick minimum gauche, je suis à 1. Au niveau du joystick gauche maximum, je suis à 60. Ça permet d'avoir une meilleure activité sur les mouvements, donc droite, gauche, arrière, avant et de déplacement et de pouvoir straffer aussi beaucoup plus rapidement. Au niveau du joystick droit, donc celui de la visée, j'ai une petite zone morte de 1. Et au niveau du joystick droit maximal, je suis à 98. Ne descendez pas trop, sinon vous allez gagner en imprécision. Pour les zones mortes de L2, R2, vous mettez tout cela à 0, bien entendu. On va se rendre ensuite dans les paramètres visés. Et on va rentrer dans les paramètres avancés de visée, c'est ça qui nous intéresse. Vous allez aller dans la transition de la sensibilité en visant, vous mettez en instantané. Et au niveau du type de courbe de réponse de visée, vous mettez en dynamique si vous avez déjà l'habitude de jouer avec dynamique. Cependant, si vous avez l'habitude de jouer en linéaire ou en standard, gardez-le car le temps d'adaptation prend un petit peu de temps. Et vous pouvez également régler le pourcentage du dynamisme de cette courbe de réponse de visée. Moi, je suis à 0,75. On a une autre fonctionnalité qui est de personnaliser les sensibilités pour chaque zoom. Moi, je l'ai mise et ce que j'ai pour tous les zooms faibles, les x2, les x3, les x4 et les x5, je suis à 0,75. Ensuite, pour les zooms x6, x7, x8, x9 et les élevés pour les snipers, je suis à 0,95, 0,95 pour nos amis français. Au niveau de l'aide à la visée des cibles, vous le mettez avec. On va se rendre ensuite dans les déplacements où là, vous pouvez activer l'assistance du sprint tactique. Ça vous permet d'activer en fait le sprint tactique dans les déplacements vers l'avant. Après le délai d'assistance du sprint. Pour ceci, vous devrez appuyer sur afficher plus, régler le délai d'assistance au sprint de 0. L'assistance au sprint sur les côtés et en arrière. Moi, personnellement, je l'ai mis 100. Je vous conseille d'essayer avec, de vous rendre sur la map protocole et d'essayer dans l'entraînement et de voir la différence avec et 100. Mais moi, je préfère 100 pour le moment. Assistance avec franchissement. Moi, j'ai mis 100. Franchissement latéral aussi. J'ai tout mis 100 ici pour le moment. Au niveau de l'accroupissement, j'ai mis 100 aussi. L'inclinaison des coins, je l'ai enlevé. Car ça veut dire que votre arme va d'office se pencher quand vous arriverez au coin. Je ne suis pas forcément fan de ce réglage pour le moment. Mais ça reste perso à vous de voir. Si vous l'aimez, vous pouvez l'activer. Pour les paramètres de déplacement, le paramètre de glissade et de plongée. Moi, j'ai mis appuyé pour glisser. Mais je recommande à ceux qui veulent tester de jouer le mode hybride. Alors le coup d'œil auto des portes. Moi, je l'ai désactivé. Le franchissement automatique aérien, je l'ai mis avec. La restauration du sprint, vous devez l'activer. Cocher également glisser n'annule pas le sprint. Ce qui vous permet justement de faire des cancel slides. L'ouverture du parachute automatique, vous mettez 100. Ce sera pour Warzone afin de pouvoir atterrir au plus près du sol. Franchir un obstacle n'annule un rechargement en gémissant. Puis on va rentrer dans les paramètres avancés des mouvements. Paramètres du sprint et sprint tactique, vous mettez appuyé. Déplacement automatique vers l'avant, je ne le mets pas. L'activation du sprint tactique, c'est appuyer en sprintant. Pour plonger sous l'eau, je mets en manuel. Et l'enfoncement des portes, je mets avec afin d'avoir plus de fluidité. On peut se rendre également dans les paramètres de combat. Où là, pour viser, vous mettez maintenir. La stabilisation de l'arme, ça veut dire quand vous posez votre arme sur un rebord. Moi, je mets viser et corps à corps. Activation de l'arme de corps à corps spécifique, je mets maintenir corps à corps. Les plaques, vous mettez tout. Les C4, tout d'un coup. Paramètres d'équipement, maintenir. Paramètres de tir manuel, mettez maintenir. C'est lorsque vous avez un pistolet. Il vous suffit juste de maintenir R2 pour pouvoir tirer constamment sans devoir tirer à chaque fois sur votre gâchette. Au niveau des paramètres avancés de combat, vous voyez tout ce que j'ai mis ici. Je pense que vous pouvez le remettre. Au niveau du multi, moi, je mets plutôt priorité à l'interaction. Mais si vous n'aimez pas, vous pouvez mettre priorité au rechargement. Ça vous évite de ramasser des armes sur les côtés à gauche, à droite. Ça, c'est plutôt pour le multi. Moi, j'avoue, je garde la config Warzone qui est priorité à l'interaction. Je me sens plus à l'aise avec ceci. Et puis ensuite, paramètres du bouclier humain. Vous pouvez choisir la priorité à l'exécution. Priorité au bouclier humain. Bouclier corporel uniquement ou exécution uniquement. Pour le graphisme, si vous avez la fréquence de rafraîchissement de son verse, activez-la. Au niveau de la luminosité, c'est vraiment propre. On va entrer maintenant dans les paramètres audio. Au niveau du volume, moi, je suis à fond. Je suis à 100%. La musique du jeu, je suis à 4%. J'aime bien avoir un petit son et la petite vibe Black Ops. Pour le volume des dialogues, si vous voulez entendre un maximum du jeu, soit vous la mettez à zéro ou alors vous laissez ça entre 20 et 50. C'est pas mal comme données. Ça vous permet quand même de toujours entendre le jeu sans abîmer vos oreilles. Prenez soin de vos oreilles. Et le volume des musiques et cinématiques, vous pouvez le mettre à zéro. On a aussi également un nouveau paramètre avec une application que je vous déconseille d'acheter. Mais donc, pour le son du casque, mettez amélioré. La configuration du mode casque, ça viendra bien plus tard. Je ne pense pas que je vais le faire. Au niveau du mixage audio, je suis sur try-arche. C'est pas mal. Le son en mono, évitez car ça ne vous permet pas d'entendre à gauche ou à droite correctement. Au niveau de l'interface, la zone sûre, c'est à vous de la régler comme vous le semblez. Vous pouvez la régler de manière horizontale et verticale. Moi, j'ai mis tout à fond afin d'avoir un maximum d'infos au plus loin de mon arme sur le jeu. Et ça me suffit. Très important au niveau des pré-réglages de l'interface, ce sera à vous de choisir ce qui vous convient le mieux. Et on n'oubliera pas de mettre d'office la forme de la mini-carte en carré. Mettez la rotation avec, c'est plus simple. Mettez le radar si vous voulez. La boussole en multi, pas forcément besoin. C'est plus pour Warzone. Le chat, ça c'est à vous de voir. Le nom des joueurs, alors je vais mettre en abrégé. Parce que que le petit icône, parfois c'est un petit peu peu et on ne voit pas forcément plein de choses. C'est un petit bug qui sera peut-être résolu au cours du temps. Ou on devra faire avec. Vous pouvez également dans l'ATH personnaliser tous les éléments de Widget. Donc les informations sur les armes, les équipements, les joueurs, les séries, les éliminations, les médailles, les flux d'élimination, le flux de score et l'opacité de la mini-map. Ce sera à vous de décider quel est le pourcentage d'opacité que vous voulez de ces éléments sur votre écran. Voilà, vous pouvez décider d'enlever tout. Si vous mettez par exemple opacité de la map à zéro, vous ne verrez plus la mini-map. Ça c'est à vous de choisir. Je vous remercie en tout cas de rester ici et d'avoir regardé la vidéo. J'espère que ça vous aura aidé. N'hésitez pas si vous avez la moindre question, la section commentaire est là. J'y répondrai et j'essaierai de vous donner un maximum de mise à jour par rapport aux différents paramètres qui ont peut-être évolué dans les saisons sur Black Ops 6. On fera également un point quand Warzone sortira. Merci à vous d'être là. N'hésitez pas à mettre un petit pouce à la vidéo si ça vous a aidé. J'espère que vous allez kiffer Black Ops 6 et n'oubliez pas de vous abonner. Sur ce, moi je vous dis à très bientôt et on se voit dans une prochaine vidéo. Ciao, ciao ! Pas dans le français. Mais en fait, tous ceux qui sont là, ils jouent, ils ont des avantages que... Oh, bien joué ! Bah tu fais bien. Ouais, ouais, ouais ! Ouais, ouais, ouais ! Oh, ho, ho, ho ! Je suis là, 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 je